Mes chers amis, bonjour à tous, c'est BFA, votre fidèle servietteur, qui vous propose aujourd'hui la fameuse vidéo concernant, enfin vidéo que je vous ai promis, concernant une composition hybride, une composition très connue maintenant du moment, enfin plutôt très utilisée en guerre de clan pour faire des 3 étoiles sur des grosses bases high level, des bases parfois même qui sont designées anti-trois comme vous le voyez dans ce premier gameplay avec un hôtel de ville qui est décentré. Alors comment ça se passe dans cette composition ? En fait vous allez utiliser deux golems, ensuite ça varie un peu mais en général il y a deux, trois, voire vraiment exception faite, quatre mollos, des ballons. Alors les quantités ça dépendra un peu de chacun, je ne sais pas s'il y a une recette miracle qui fonctionne à tous les coups, je pense que les joueurs ont fait différents essais, il y en a peut-être qui sont plus à l'aise avec deux mollos, d'autres avec trois, d'autres avec quatre, peu importe. En tout cas ce qu'on retrouve de manière établie à chaque fois qu'ils ont utilisé cette composition, c'est un sort de gel, deux sorts de rage, un sort de saut et un sort de foudre. Comment ça se passe en termes de déploiement ? En fait la première partie du gameplay, vous allez utiliser deux golems, les héros, des sorciers. Vers quel côté ? Vers un côté où vous allez prendre le village avec un sort de saut pour à la fois déclencher le château de clan et le foudrer, à la fois prendre un anti-aérien, voire deux, voire une tour de l'enfer, voire un Desert X, bref un certain nombre de bâtiments mais on focus surtout sur anti-aérien, tour de l'enfer. Voilà, on va dire que c'est les principaux, après si ça peut gratter autour d'une Tesla ou deux, c'est pas plus mal. Et bien sûr, comme je l'ai dit, que ça déclenche le château de clan, que vous le foudrez sur place, comme ça c'est nettoyé, parce qu'après vous n'aurez plus vos héros, vous allez terminer le gameplay dans sa deuxième partie avec mollos ballon, sort de gel, sort de rage. Voilà, donc les deux premiers sorts sont utilisés en première partie du gameplay, les trois autres en deuxième partie du gameplay. Comme vous pouvez le voir, ça se joue presque millimétré, ça dépendra des fois, des fois il peut rester quelques ballons, un ballon, là il n'en reste pas beaucoup. Mais, donc si on utilise beaucoup de mollos, l'avantage aussi c'est que les côtés serviteurs, il n'y a pas besoin d'en utiliser, donc les roquets de la, qui vont être générés par les mollos une fois abattus, vont pouvoir clean le reste du village. J'ai vu, je ne sais pas si on le verra dans ce, si peut-être qu'on le verra dans un des gameplays, il y a un problème de timing aussi sur cette composition, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre que les héros soient morts pour commencer à lancer le reste. On a, la bataille ne dure pas assez longtemps parfois pour aller tout clean, et comme vous voyez qu'il reste peu de troupes, il faut qu'elles aient le temps en fait de finir les bâtiments, même s'il n'y a plus de bâtiments défensifs qui posent problème. Donc, il faut, j'ai vu une fois l'utilisation d'un gobelin, parce qu'il va aller plus vite finir les bâtiments type extracteur, mine, donc mine d'or, extracteur d'élixir, foreuse de noir, etc. Donc c'est assez marrant, donc mettre un gobelin peut être parfois une utilité pour aller finir le village. Sinon, bien sûr, il faut, comme je disais, le problème de timing, donc il ne faut pas forcément attendre trop longtemps avant de lancer la deuxième partie de compo. J'ai envie de dire, une fois que vous allez gérer vos héros avec les habilités, rien ne vous empêche après de pouvoir lancer tout de suite les mollos, les ballons derrière, etc. Ça se fait de manière assez séquencée. Alors là, on va regarder, on va essayer de commenter un peu ça. Vous voyez ici, donc le château de clan a été foudré, la reine est encore là, l'active sa capacité, elle va prendre juste ce qu'il faut, donc c'est-à-dire l'anti-aérien, le deuxième anti-aérien qui pouvait poser problème. En tout cas, maintenant, il ne reste plus que deux anti-aériens, donc c'est parfait. Ensuite, regardez, les ballons, ils vont une continuité village, mais on les déploie, on déploie, comment dire, ils vont tourner comme ça, et on les déploie au fur et à mesure, séquencés, tout le long du... Voilà, de la manière dont ça tourne, regardez, hop là, encore un ballon qui apparaît, encore un ballon qui apparaît, ça épouse la forme du village, de ce qui reste, de manière à pas, comment dire, c'est les nouveaux ballons qui targetent sur les... qui vont être targetés par les nouvelles défenses, et les autres ballons qui continuent à progresser de l'autre côté, ça fait, entre guillemets, effet de surprise, si on peut dire comme ça, et c'est comme ça qu'il faut le jouer, a priori, envoyer tout bourrin d'un côté, ça ne le fera pas, donc il faut jouer vraiment en chirurgical, c'est-à-dire qu'on envoie 3-4 ballons à chaque fois, avec le mollos devant, et puis on tourne, et on envoie mollos, 3-4 ballons, et on retourne comme ça, et on garde quelques ballons pour aller sur la fin, les tours d'archer qui restent. Voilà, ça permet derrière de bien clean, avec les roquets de lave qui font leur travail, comme vous le voyez, donc là, a priori, il y a aussi quelques archers qui font la finition, donc ça, c'est plutôt pas mal, alors bien sûr, les archers prennent une capacité de clan, le gobelin aussi, il pourrait être une idée, comme je vous ai dit, qui prend aussi une unité de capacité de camp. Voilà, sur ce magnifique gameplay d'Achille, ça fait encore une fois 100%. Alors, parfois, ce qui va se passer, c'est que peut-être, vous n'allez faire qu'une étoile, parce que ça ne va pas finir, et vous allez faire une étoile avec 80%, vous n'avez pas pris l'hôtel de ville, parce que, voilà, les troupes étaient en train de clean, et puis, bon, comme les ballons, ils ne focusent plus sur les défenses, après, une fois qu'ils ont fini les défenses, s'ils finissent des TDA, ils continuent à tourner à côté, s'ils restent des, je ne sais pas, des extracteurs, ils ne vont pas aller au centre chercher l'hôtel de ville, donc c'est les risques possibles, c'est une compo instable, vous risquez aussi de vous planter aussi avec vos héros, parce que vous tentez un chemin, et puis peut-être que, voilà, ça ne va pas le faire, ils ne vont pas avoir les antichériens, il va en manquer un, et du coup, le village va rester très défensif sur les ballons serve, et ça ne va pas le faire, et bien sûr, les problèmes de timing, donc on le regarde encore une fois ici, regardez le sort de saut, qui a été mis vraiment pour aller, donc, choper la TDE, avancer, ça clean bien, j'ai envie de dire, un quart, limite un tiers du camp là, et du coup, on peut attaquer de l'autre côté, tranquillement, voilà, le château a été, il avait été déclenché, il avait été foudré, donc ça, ça se passe bien, en général, il n'y a pas trop de soucis, même si votre foudre n'est pas impeccable, parce que, normalement, en fait, derrière, il y a les golems avec héros, qui permettent de, les golems vont tanker les troupes du château de clan défensif, et du coup, vous avez le temps derrière avec la reine, ou avec quelques sorciers qui avaient, même s'il n'y en a pas beaucoup, de pouvoir clean le reste des troupes du château de clan, voilà, l'utilisation, bien sûr, du gel, en plus, sur une TDE mono, qui peut, qui fera, a priori, un peu moins mal, normalement, que sur du multi, sur des ballons, donc c'est plutôt intéressant, regardez, là, il reste une masse de ballons, il ne reste plus beaucoup de défense, il y a encore le mollusque qui est en pleine santé, et le ballon restant qui arrive comme ça, derrière, pour continuer à clean, donc c'est parfait, puis ça va continuer, donc, de diriger tout le tour du village, là, par contre, il n'y a plus de... il n'y a plus de troupes de finition, donc la finition va se faire uniquement avec les ballons et les roquets, et regardez, quand même, il y a pas mal de bâtiments, donc ça peut se jouer très, très, très serré, sur ce timing-là, à mon avis, ce gameplay-là, il s'est joué à quelques secondes, parce qu'en haut du village, il reste encore des bâtiments autour, et le temps d'y aller, quoi, c'est pas... voilà, il faut le temps de clean tout ça, il y a des réserves, en plus, d'élixirs qui ont énormément de points de vie, donc ça se joue... c'est une compo serrée, c'est une compo qui marche pas toujours, mais c'est une méthode, comment dirais-je, qui est fiable, dans la mesure où, quand elle réussit, ça passe vraiment, alors que c'est très compliqué, ce genre de village, à trouver un 3 étoiles, avec un go wipe, avec un full sorcière, avec un go oui oui, avec un bolos ballon classique, c'est très compliqué, et c'est pour ça que la tendance du moment est d'utiliser cette compo, parce qu'aujourd'hui, dans les clans high level, et c'est surtout dans les clans high level, qu'on voit ça, c'est que tout le monde a des max basses, tout le monde a des hero 40, tout le monde a des super designs de base, qui ont été réfléchis, pensés, etc., pour éviter de se prendre 3 étoiles, parce que là-bas, tout le monde fait 2 étoiles, même s'il y en a qui a quelques fails, en première attaque, il y a forcément un joueur qui va rattraper le fail, et mettre les 2 étoiles, donc les victoires en guerre de clans, sur des clans high level, ne vont pas jouer sur les 2 étoiles, mais au contraire, vont se jouer sur les quelques 3 étoiles, qu'il y a eu en plus, par rapport aux autres, voilà, on a vu des 80 de 20, voilà, à 40 contre 40, parce que voilà, tout le monde a fait ses 2 étoiles d'un côté, mais impossible de mettre des 3 étoiles, alors que le clan d'en face, lui, va mettre ses 3 étoiles, encore une fois, on tient rien, par contre, elle a pas réussi à prendre le, ah si, voilà, elle a pris le 2e, j'allais dire, elle a pas réussi, mais si si, elle a réussi à prendre le 2e, donc ça c'est idéal, donc un gameplay de Robin, que je salue, de Imaginatic, et d'ailleurs, j'en profite, parce que je vais vous dire, qu'ils ont une chaîne YouTube, je tâcherai de mettre le lien, en description de cette vidéo, pour que vous puissiez checker, aussi, les vidéos, que font Imaginatic, qui postent des, les plus beaux gameplays, je pense qu'ils font en guerre de clan, ils les postent sur leur chaîne YouTube, qui sont créés, il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça peut être intéressant, pour ceux qui aiment les, qui sont amateurs comme moi, de beaux gameplays, voilà, là on a un village, assez, assez, symétrique, j'ai l'air symétrisé, ça se dit pas trop là, symétrique, c'était d'ailleurs, une belle guerre de clan, entre Imaginatic, et 357 Magnum, une guerre de clan épique, entre deux piliers, du monde des GDC, en high level, on peut le dire, en pas very high level, mais en high level, parce qu'il y a encore, je crois, des HDV9, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans les deux clans, mais néanmoins, il y a des très belles compos, des très belles attaques, des très belles défenses aussi, et voilà, regardez ce village, qui est quand même pas évident, il a été pris en 3 étoiles aussi, et là, là encore une fois, le timing est important, alors là par contre, il y a le molos qui est encore là, j'ai envie de dire, est-ce un avantage, est-ce un inconvénient, j'ai envie de dire, peut-être que c'est un inconvénient, on aurait peut-être préféré, qu'il se pop, pour pouvoir générer des roquets, peut-être que ça mettrait plus de points de dégâts, je sais pas, est-ce que vous pensez qu'à la seconde, c'est une question, peut-être qu'il faudrait ça vérifier, mais est-ce qu'il y aurait plus de dégâts, à la seconde, globalement, s'il était popé, que s'il était dépopé, dans un cas comme ça de finition, la question est en suspens, répondez-moi en commentaire, pour ceux qui ont fait l'étude, voilà, ainsi s'achève cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous apprécierez cette composition, je ne, vraiment je me tâte à l'essayer, peut-être que je testerai une autre composition hybride, un petit peu comme je vous ai montré, ou que je vais encore vous montrer, n'oubliez pas de mettre un petit like, c'est bon pour la santé, à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501